bonjour à tous bien aimé je voudrais parler avec vous de la bénédiction la bénédiction c'est tellement important et puis tellement important pour chacun d'entre nous mais avant de commencer et bien j'aimerais vous rappeler simplement de cliquer sur le lien le bouton abonner si vous ne l'avez pas déjà fait cela permettra de ddc vidéo à être connue par un plus grand nombre d'encourager d'autres et puis vous aussi d'être alerté à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne revenons maintenant sur notre sujet qui est celui de la bénédiction nous savons que notre dieu est un dieu qui veut notre prospérité notre dieu est un dieu qui est prêt à nous bénir qui désire te bénir notre dieu est un dieu qui veut que tu aies plus voyez quels sont jusqu'à tu aies une destinée qui soit béni quelles sont justement les règles de la prospérité quelles sont les sept clés de la prospérité voilà tout ça c'est le genre de prédication malheureusement après lequel beaucoup vont courir et pourtant c'est légitime de rechercher la bénédiction pourquoi parce que notre dieu veut nous bénir mon dieu le dieu de la bible il veut te bénir dans le mot bénir il y a la racine c'est le mot bien finalement il y a quelque chose de bien de bon que le seigneur veut t'accorder et j'aimerais aborder donc ce sujet là avec vous mais mais vraiment sous l'angle de de l'évangile excusez-moi mais réel véritable l'évangile de vérité que va que nous dit l'évangile de vérité je ne parle pas de l'évangile frelaté des hommes mais je parle de l'évangile de vérité que le seigneur nous donne jésus dans sa parole mathieu chapitre 16 à partir du verset 24 il nous est dit jésus parle puis s'adressant à ses disciples jésus dit si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui est préoccupé de sauver sa vie il la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi il la retrouvera retrouver sa vie et vous savez que derrière ce terme de retrouver lorsque vous retrouvez la vie avec jésus ce n'est pas une vie j'allais dire de malheur non lorsque jésus veut vous donner la vie il dit je vous donne la vie la vie en abondance donc dans cette vie en abondance il y a une dimension de bénédiction mais je continue là ma lecture verset 26 si un homme parvient à posséder le monde entier à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie que peut-on donner pour racheter sa vie le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père avec ses gens alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes dans ces quelques versets jésus mais en garde les disciples si je puis dire ce n'est pas qu'il veut les effrayer mais il est tout simplement en train de leur décrire une réalité un principe du royaume de dieu quel est ce principe si quelqu'un veut me suivre si quelqu'un veut marcher à ma suite dit jésus si quelqu'un donc veut être un disciple il faut qu'il renonce premièrement à lui même deuxièmement qui se charge de sa croix troisièmement qu'il me suive juste avant cela si vous prenez le temps de lire les versets qui précèdent jésus je vais justement annoncer aux des aux disciples qu'il doit aller à jérusalem que là il va avoir des souffrances que là il va passer sur la croix mais qu'il va ressusciter et vous savez c'est dans ce même passage que justement pierre va répondre à jésus que tant que je serai là cela ne t'arrivera pas seigneur et jésus va répondre d'une façon sèche à pierre arrière de moi satan éloigne toi de moi parce que tu es un obstacle à ma mission vous comprenez donc que lorsque jésus nous parle de retrouver la vie et bien je crois qu'il ya une dimension là quasiment de si finalement de trouver la vie que le seigneur nous avait réservé avant que nous soyons dans le péché c'est à dire le plan le projet que dieu avait pour nous et lorsque nous nous pensons à ce projet lorsque nous pensons à une destinée parfois nous pouvons penser à notre bien être alors que c'est totalement le contraire ou plus exactement ce n'est pas un bien-être qui est dans des choses matérielles ce n'est pas un bien-être qui va se mesurer à la taille de ta voiture ou à la longueur de ta de ta voiture ou à la taille de ta maison comme certains pourraient nous le faire croire ce n'est pas du tout de cette prospérité là dont le seigneur est en train de parler mais au contraire il nous dit mais que finalement pour retrouver cette vie cette destinée que le seigneur veut nous accorder premièrement c'est une destinée qui ne s'inscrit pas ici bas pourquoi parce qu'au verset 27 il va dire le fils de l'homme jésus viendra dans la gloire de son père avec ses anges et alors il donnera à chacun ceux qui auront valu ce que lui auront valu ses actes c'est à dire que les récompenses que jésus veut nous accorder ce n'est pas une taille de voiture ce n'est pas la taille de ta maison ce n'est pas une villa ce n'est pas tout ce que certains nous montrent comme pour parader en disant voyez comme je suis béni la réalité c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont bénis il y a même plus de gens du monde qui sont bénis que de chrétiens du point de vue matériel c'est une réalité c'est mathématique c'est un fait les hommes les plus riches de ce monde les milliardaires de ce monde combien sont réellement des hommes qui marchent avec jésus christ très peu je ne dis pas que lorsqu'on est chrétien ne peut pas être riche je ne dis pas cela je dirais même merci seigneur pour ceux que tu as béni par leur richesse et qui peuvent bénir le royaume de dieu qui peuvent bénir des actions missionnaires qui peuvent bénir des des projets d'implantation d'église je dis merci seigneur pour tout cela mais ne nous trompons pas la récompense que le seigneur veut nous donner il dit c'est lorsque le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père ce n'est donc rien à voir avec les récompenses d'ici bas non ça n'a rien à voir parce que sinon les disciples auraient été les plus mauvais élèves de la classe compte tenu des récompenses matérielles qu'ils ont reçu jésus lui-même ici bas quelle récompense matérielle a-t-il reçu l'apôtre paul et tienne et tous les autres quelles récompenses matérielles ont-ils reçu aucune mais je suis convaincu que là haut dans le ciel ils ont une récompense extraordinaire pourquoi parce qu'ils ont fait justement ce qui nous est dit au verset 24 si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même ces hommes ont été des disciples parce qu'ils ont renoncé à eux même jésus les a appelés ils ont tout quitté ils ont tout abandonné et voyez c'est le standard que jésus-christ te fixe et me fixe à moi même il ne nous dit pas est ce que tu peux lâcher un peu est ce que tu peux me donner une petite part non le seigneur te demande de renoncer il me demande de renoncer pas de renoncer aux autres mais renoncer à moi même c'est à dire renoncer à ce qui moi me fait en vie à ce qui moi est ma priorité je dois renoncer à cela si je veux suivre jésus-christ et il n'y a pas d'autre chemin voyez les sept clés de la bénédiction les sept secrets de la bénédiction et je ne sais quel autre excusez-moi du terme mais balivernes il n'y en a pas il y a une clé et cette clé elle s'appelle le renoncement il y a une clé c'est de s'abandonner à jésus-christ il y a une clé c'est la soumission il y a une clé c'est l'obéissance à la volonté de dieu quel que soit le prix à payer voilà ce à quoi jésus veut nous amener et vous savez celui qui dit cela lorsque jésus dit cela aux disciples et lorsqu'il le dit à nous si nous voulons aussi de suivre jésus n'est pas ne se positionne pas comme un donneur de leçons non il se montre en exemple parce qu'il va dire moi même je vais à jérusalem moi même je vais renoncer à ma propre vie pour vous parce que je vous aime et la réalité c'est que lorsque nous acceptons ce cadeau qu'est jésus christ jésus nous demande nous aussi d'agir de la sorte renoncer à soi même renoncer à soi même jésus n'est pas contre nos petits plaisirs du quotidien non au contraire pas du tout jésus est d'accord avec cela mais il faut que chacun de ses plaisirs chacune de tes priorités chacune de tes distractions chaque même des choses qui sont légitimes des habitudes des actions que tu mènes qui sont légitimes il faut que tout cela passe au second rang par rapport à jésus christ jésus en premier et tout pour christ tout pour sa gloire je ne dis pas que les choses se font comme ça d'un coup de baguette magique mais je crois que c'est la mentalité que nous devons cultiver apprendre à t'aimer apprendre à renoncer et l'amour commence d'abord par le renoncement on ne peut pas dire seigneur je t'aime je veux te suivre si nous ne sommes pas prêts à renoncer d'ailleurs pour suivre quelqu'un il faut bien décider d'abandonner une position pour aller dans une autre position il faut bien décider d'abandonner un lieu pour aller dans un autre lieu sinon ce n'est pas suivre sinon c'est rester à sa place et j'ai regardé comme jésus au loin non si tu veux suivre jésus ça va consister à sortir de là où tu es pour aller là où lui il veut t'emmener mais ça demande des efforts ça demande des sacrifices jésus va dire à un autre moment que celui qui va le soldat qui va à la bataille ne peut pas s'embarrasser justement des affaires de ce monde ce n'est pas possible lorsqu'un soldat va à la bataille il doit laisser derrière lui ses activités sa famille parfois ses distractions et aller sur le champ de bataille et le font avec joie ils le font avec un sens de l'honneur à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de dieu nous qui réalisons comment jésus christ est donné pour nous nous devrions dire seigneur je veux abandonner je veux renoncer pour toi seigneur donc il ya une question déjà premièrement de renoncement à soi même et ça bien sûr me concerne moi le premier chaque jour dans mes activités dans mes choix seigneur je veux renoncer seigneur je veux mettre la parole en premier et puis ensuite se charger de sa croix oui parce que suivre jésus christ il va y avoir une dimension de sacrifice lorsque vous commencez à lever les yeux vers le seigneur et vous commencez à considérer la mission qu'il vous confie et bien sachez que cette mission va devoir demander un prix à payer c'est pour ça que c'est important de commencer par le renoncement parce que quelqu'un qui n'est pas prêt à renoncer il ne peut pas se charger de sa croix il ne peut pas se charger de la mission que le seigneur veut lui confier il ne peut pas se charger de l'objectif auquel le seigneur l'appelle jésus avait cette mission d'aller sur la croix de donner sa vie mais tout cela commençait d'ailleurs par d'abord par un renoncement dans la mentalité dans les actes qu'il va poser pour aller jusqu'à la croix vous et moi nous ne pouvons pas accomplir la volonté de dieu si nous ne sommes pas prêts à renoncer et je parle là d'un service par exemple dans l'église je parle là d'une mission que le seigneur te confie quelle que soit la mission que le seigneur te confie le seigneur va nous demander de nous dépouiller nous mêmes d'abord pour nous laisser revêtir par lui et pour les disciples tout cela toute leur histoire à commencer par le renoncement par l'abandon de leur travail de leurs activités de leurs préoccupations pour suivre cet homme qui marchait au bord au bord du rivage et qui s'appelle jésus christ et une fois que nous sommes prêts pour cela se charger de la croix il ya une dimension si de souffrance il ya les souffrances que l'on vit par les situations par les circonstances par notre propre péché mais il ya aussi des situations et des souffrances que l'on vit à cause du fait que nous avons choisi jésus christ est-tu prêt pour cela ça c'est l'évangile réel lorsque jésus dit allez fait des nations des disciples c'est à cela qu'il nous appelle c'est à cela qu'il veut nous préparer ce n'est pas un évangile où vous amène dans plus de confort non ce n'est pas cela le confort ce sera là haut dans le ciel bien-aimé parce que notre destinée elle est céleste mais il faut l'accepter je dirais même que jésus lorsqu'il dit au verset 24 si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix c'est à dire que tu dois prendre cette croix tu dois prendre ce sacrifice tu dois l'accepter ce n'est pas comme si jésus venait dire je t'impose une croix non seigneur dans les missions que tu me confies je veux être fidèle c'est parfois fatiguant c'est parfois exigeant c'est parfois demandance seigneur éternel mon dieu mais je veux le faire pour ta gloire je veux le faire par amour on suit jésus-christ par amour et voilà ensuite il va dire renoncer il faut renoncer à soi-même se charger de sa croix et le suivre pour suivre jésus il faut avoir les yeux fixés sur lui garder les yeux fixés sur jésus-christ et c'est difficile quand on a renoncé quand on a perdu un certain nombre de choses c'est difficile de lorsqu'on commence à porter sa croix qu'il y a des moments difficiles douloureux parfois de garder les yeux sur jésus-christ mais c'est cela être un disciple et vous et moi nous n'allons pas redéfinir la notion de disciple nous n'allons pas la réinventer nous n'allons pas la réécrire le cahier des chars nous est fixé par le seigneur des seigneurs et le roi des rois et je crois que si jésus nous confie cela c'est parce que lui-même nous donne la capacité de le faire bien des fois j'ai été un mauvais disciple mais malgré cela le seigneur ne m'a jamais rejeté à chaque fois il nous encourage à avancer à nous relever à apprendre à comprendre un certain nombre de choses et à mettre en pratique et de grandir dans cette dimension du discipulat mais la clé c'est de ne pas être préoccupé par sauver sa propre vie verset 25 car je termine avec cela mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera c'est ça la clé de la bénédiction la clé de la bénédiction c'est finalement ne pas courir après la bénédiction mais c'est plutôt de courir après jésus-christ la clé de la bénédiction ce n'est pas de courir après le plus de confort le plus de bien-être non la clé de la bénédiction c'est comment seigneur éternel mon dieu je peux encore plus renoncer à moi même pour ta gloire comment je puisse plus plus renoncer à moi même seigneur éternel pour te laisser toute la place parce que jésus voyez et c'est normal regardez dans une journée vous avez allez huit heures si on enlève les temps où nous dormons etc vous avez huit heures dans cette journée de huit heures si le seigneur vous appelle à renoncer à un certain nombre de choses vous ne pourrez pas tout faire donc il va falloir faire des choix choisir jésus-christ c'est choisir de renoncer c'est choisir de le mettre en priorité mais c'est aussi choisir de vivre des choses extraordinaires pour la gloire de dieu amen